Bonjour tout le monde, voici en nous pour Monikis. Je suis ici, j'ai choisi le lieu exprès devant le manoir. C'est un escape room où on peut jouer un peu aux jeux comme les escape games. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme la film sort et j'ai choisi le lieu exprès. Pourquoi j'ai choisi ce lieu ? En fait, pas parce qu'il y a un camion poubelle derrière moi, mais c'est pour dire qu'en fait, deux choses. J'ai récemment fait l'expérience d'avoir beaucoup de potes qui m'ont posé la question, qu'est-ce que tu fais pour une bonne idée de rendez-vous ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Voilà un exemple, quelque chose qui peut être un peu différent. Pourquoi c'est utile de faire ça ? Parce qu'en fait, les femmes, elles aiment bien un mec qui prend des initiatives. Et le mec qui prend des initiatives, en fait, c'est des mecs qui souvent vont choisir un lieu qui est un peu unique, un peu différent. Les escape rooms, en fait, c'est quelque chose qui pourrait changer un peu le cadre habituel, de sortir dans un café, de prendre un verre. Parce que prendre un verre, c'est un peu, voilà, c'est un peu 30 ans quotidien, tout le monde le fait. On le fait avec des collègues, avec des potes et ce n'est pas forcément unique. Donc le manoir ici, je pense qu'on est dans le 9e arrondissement, je pense. Et donc c'est un truc dont il y en a plusieurs à Paris, ça pourrait être utile. La deuxième chose, c'est par rapport à l'horreur. L'horreur que j'ai vue, je vais vous afficher une petite photo à l'écran. Et cette photo, vous voyez la scène qui était devant moi à Saint-Paul il y a quelques jours, j'ai vu un date. J'étais avec Alex Wagner aussi hier soir. On a vu deux personnes à un date, c'était à peu près la même chose. Et je peux vous assurer que la photo, ça a duré un peu près une vingtaine de minutes où les deux, ils avaient l'air de vraiment se faire chier pendant les dates. Ils n'étaient pas en train de passer un bon moment. Et ils viennent me toucher le cul, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, c'est marrant parce que vous voyez dans la photo, c'est un exemple que je vois souvent, des gens qui sont en rendez-vous, en date. Ouais, peut-être que les gens, ils se connaissaient depuis un bon moment, mais c'était au portable, c'était même pas en train de se parler. Donc, on dirait que c'était la première date du monde. Salut, toi aussi. Et en fait, c'est vraiment grave de voir ça parce qu'on est en train de se demander pourquoi les gens se font chier autant en date, en rendez-vous comme ça. Forcément, ça doit être un super moment de fun, de plaisir, de rigolade, où on se découvre. Et là, comme vous voyez dans la photo, les gens, ils étaient là, les deux, les couples, ils étaient là pendant une vingtaine de minutes. Certes, ce n'est pas un souci de regarder son portable dans un temps, si on a un messager urgent ou je ne sais pas quoi. Mais moi, forcément, quand je suis en date, je mets mon portable, soit un mot d'avion, soit je le mets devant moi et je ne le lis pas. Je pense que ça manque de respect à la garde de l'autre personne devant moi. Et là, ça se relie un peu au prochain sujet de cette vidéo. C'est le sujet de conversation. On me dit souvent, mais qu'est-ce que je suis ici sur un date? Je peux parler de quoi? Et je dis quoi à la personne? En fait, il faut bonjour. Ça va bien? Je fais une vidéo. Vous voulez être dans la vidéo, non? Vous voulez être dans la vidéo, non? Vous voulez être dans la vidéo, non? Ça va passer. Vous pouvez dire bonjour à la communauté Morning Kiss de YouTube. C'est une communauté de spectateurs. Bonjour. Ça va bien? Et tous les bonheurs. Et pensez. J'adore, j'adore votre énergie. Merci, monsieur. Et donc, comme je disais, c'est important de choisir des sujets dans un nouveau fan. Des sujets de conversation hyper, enfin, en fait, hyper pertinents, non? Hyper intéressants, non? Pas forcément. Souvent, on dit, il ne faut pas parler de travail. Je suis plus jeune, monsieur. Vive la jeunesse, mais je ne suis plus jeune. Non, mais je suis... Attends. Je suis... Vous me donnez quel âge? 35. 35? Vous n'êtes pas à l'aise, j'ai 35 ans. C'est génial. Vous êtes fort. C'est la bière qui aide. Je suis un peu physiognomiste. Un peu. Vous avez quel âge, vous? Ben, devinez. 25 ans. Ah, ça c'est horrible. Vous avez... Il rajouté 40. 50. Il rajouté 40. La cinquantaine. Non, il rajouté 25 ans et 40. Tiens, 46 ans. 66 ans? Ben, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Et 46 ans à Paris. Ah ouais. 46 ans à Paris? Oui. Vous arrivez 23 août. Vous avez un accent quand même? Oui, ben, ça reste toujours. Ah ouais. 23 août, 72, dans l'époque de Pompidou. Mon premier président, c'était Pompidou. Ah ouais, ouais, j'habite à Pompidou. Et 74, c'est jusqu'à Dessin. Ah ouais, j'adore. Et puis 81 à Mitterrand, deux fois. Ouais. Chirac, deux fois. Sarko aussi, que je n'aime pas. Vous aimez la politique? Vous suivez la politique? Non, je ne suis pas, mais j'ai vu le changement de politique. Ah oui, vous voyez le changement de par les politiques? J'adore, j'adore. Le changement de travail, de prix. J'adore. Mais ben, il y avait le boulot. Mais comme ça a commencé, Sarko... Pourquoi vous avez choisi Paris? Parce que, vous savez, à l'époque, Confection, ça marchait bien ici. Tous les fabricants, même ici, c'était des fabricants... Mais Manoir, ouais, ouais, ouais. J'étais en train de parler dans ma vidéo. Et en plus, il y avait des pilés ici. Moi, j'ai connu comme ça a été... J'habitais au Rémartel, à cette façon... Ah ouais, c'est là où je travaille. Oui, j'habitais au Rémartel. J'ai travaillé de Faubourg, Confection, Vêtements. Moi, mon métier, c'est d'ailleurs homme et femme sur mesure. J'ai trouvé Confection. Là, c'était dépôt de porcelaine et cristal. Que les magasins de... De cristal et de porcelaine ? Porcelaine et de cristal. Ah ouais, c'est ce quartier. Il n'y avait même pas un café ici. Ah ouais, sérieux ? Putain, ça a changé alors. Ah oui. Ça fait un an que je suis à Paris et je ne connais que ça, quoi. Et puis, après, c'est un grand fabricant de vêtements. Et il y avait des pilés ici. C'est énorme là-dedans. Génial. Et vous vous appelez comment, monsieur ? Dessimir. Dessimir, c'est un an, c'est quoi, polonais ? Non, ex-Yugoslav. Ex-Yugoslav. Maintenant, c'est le serf. Ok. Dessimir en français, décidez-vous mire la paix. Ah oui ? C'est canon, ça. C'est vieux, non ? Ah, vous parlez bien le français. Bah, écoutez... Oui, je parle avec accent, mais... Dessimir, vous pouvez me rendre un service. Est-ce que vous aimez les femmes ? Bien sûr. Génial. Moi, je fais des vidéos pour les hommes pour aider à séduire les femmes. Comment faire pour séduire les gens. Si vous aviez un conseil avec vos 66 ans de vie sur Terre, qu'est-ce que vous pourriez donner comme un conseil aux mecs qui veulent séduire une femme ? C'est quoi le plus important pour vous ? C'est le plus important de guider vos cœurs aussi, si ça colle. Sinon... Scrivez sans cœur. Oui, sans cœur et ton cœur. J'adore. Si ça colle. Oui. Et après, respect. Et puis, l'amour, c'est mal. L'amour, pas seulement de lui, de tout, de tous les domaines. Et vous savez, il ne faut pas qu'il manque... Il ne faut pas qu'il dépend d'une femme. Il faut qu'il ramène aussi. Il faut qu'il... Il faut qu'il... Excusez-moi. Il faut qu'on se comprenne. Ah oui. C'est important. Qu'il complimente l'homme. Oui. C'est normal. C'est normal. En tout cas... Mais il ne faut pas... Il ne faut pas y aller trop ailleurs. Ah oui. C'est important d'être fidèle. C'est ça. Voilà, voilà. Oui. Je vous serre la main. Ça tient un plaisir de parler avec vous. Vous avez les mains hyper froides. Il faut chercher un endroit hyper fort. Mais non, c'est bon. Ah oui, vous êtes fort. Ça se voit. Moi, ça chauffe. Ah oui, je vois. En plus, je suis SDF. Maintenant, après 46 jours. Ah oui. J'avais la case, la vie. D'accord. Mais je suis... Je suis propre. Oui, ça se voit. Vous êtes bien chaud. Ce n'est pas que ça. Il y a des douches principales. Il y a des machines à laver. Génial. J'adore. C'est bien. Je vais finir mon vidéo. Courage à vous. Courage de tous les domaines. Merci. C'est très sympa. Très sympa. C'est dur. Il faut être plus fort. C'est sûr. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Merci. Allez, bonheur. Merci. Et donc, des amis, un ami, vrais amis. Merci. Je n'oublie pas d'où tu viens, qui dit ta race, ta racine. Je n'oublierai jamais. Merci, Desemir. Bonne journée. La paix. Ciao. La paix. Et voilà une petite rencontre dans la rue de Paris, imprévu. Et comme je disais, les sujets de conversation, comme vous venez de voir avec Desemir, c'est tout est n'importe quoi, d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, le travail. Je pense que c'est hyper important juste de parler de tout et de n'importe quoi. Parce que c'est comme ça qu'on découvre une personne-là. On vient de faire une petite découverte de Desemir, qui est géniale. Un bon gars qui a priori, tout le monde marche devant lui parce qu'il est bon pied devant Carrefour avec une petite canette de bière. Personne ne le regarde, ne prend le temps de passer du temps avec lui. Mais c'est un mec qui est très sympa, très fun et très cool. Donc pour lier ça au sujet des dates, ça semble un peu abstrait, mais il faut parler de tout. On peut parler de travail. Mais l'important c'est de parler de la personne. Pourquoi ? Moi je voulais savoir avec Desemir, on n'était pas en date. Mais pour imaginer que c'est la même chose. On veut découvrir la personne, pourquoi elle est venue à Paris. Qu'est-ce que ça lui fait d'être à Paris. De connaître un peu son Paris à lui, c'est hyper important. Il y a des jolies filles qui marchent devant lui aussi. Donc voilà, franchement une petite vidéo un peu imprévue de faire une rencontre dans les eaux de Paris. Mais vous avez vu en living direct comment ça peut le faire. Et aussi j'espère que vous voyez qu'on date avec une femme. Vous pouvez choisir des lieux un peu atypiques comme le manoir ici dans le 9e. Faire un escape room, ça change. Ça vous donne aussi des sujets de conversation après. Ça montre que vous réfléchissez à un date, quelque chose qui est un peu de l'ordinaire. Et aussi les sujets de conversation, parler de tout. Parler du travail, parler d'où on vient, ses origines, de son passé, de son vécu. C'est important. Tous les sujets sont permis pour moi. Vraiment, il n'y a pas un sujet que je dis et il ne faut pas parler de ça. Et on peut parler de tout, mais c'est la manière dont on parle sur un sujet. De vraiment intéresser à la personne, plutôt que d'intéresser au travail ou à la fonction. Donc voilà une petite vidéo du 9e arrondissement de Paris avec Andrew et Desemir pour Morning Kiss. Ciao !